Salut à tous, alors aujourd'hui on va quitter la forge et le pas de tir pour aller rencontrer Karim Clemenceau pour parler de mes aiguilles de lancée. Alors mes aiguilles de lancée vous les avez déjà largement vues sur la chaîne puisque depuis des semaines voire même des mois je ne lance plus que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'objet de cette vidéo va être de voir quel est le potentiel de ces aiguilles au-delà du lancé dans des situations de défense, de self-défense et d'agression. Alors on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire dans plusieurs contextes. Par exemple si on a un combat type kickboxing où les deux adversaires sont en garde, on va également voir comment on peut se défendre sur des contextes un petit peu plus classiques de self-défense, donc avec saisie et tranglements, et puis on va voir un petit peu s'il est possible de s'en sortir face à un couteau, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire avec ces objets. Maintenant pour parler de Karim, sachez que vous pouvez le retrouver au prochain festival des arts martiaux de Paris-Bercy, accompagné de son ami Aton pour présenter le self-defender. Alors Aton si vous ne le connaissez pas, c'est un ancien du GIGN qui s'est fait connaître en écrivant un best-seller nommé GIGN Confessions d'un Ops. Il a ensuite enchaîné sur un autre bouquin nommé Feral, auquel cette fois-ci Karim a participé et a écrit quelques pages. Aton explique lui-même qu'il a rencontré Karim pour la première fois dans les années 90, lors d'un tournoi pour le moins officieux de MMA. J'ai fait démarrer l'interview de présentation de Karim sur ce tournoi de MMA. J'ai participé à un tournoi de MMA qui n'était pas très autorisé, qui était organisé par Emmanuel Fernandez et j'avais été jusqu'en finale. J'ai commencé à m'intéresser au sol à partir de cette époque-là et je travaillais déjà dans les boîtes de nuit comme portier, comme videur. Et l'intérêt du sol était quand même assez important, même s'il fallait éviter d'y aller. Et puis de là, j'ai continué sur le MMA et j'ai fait une formation de garde du corps, où là j'ai continué à peaufiner un petit peu mon expertise, on va dire, sur les armes, notamment les armes à feu et les armes blanches. De là, j'ai été formateur dans ce centre de formation de protection approchée et j'alternais avec des missions de protec. Je suis parti sur une mission en Afrique et après je suis parti presque deux ans dans le golf pour être formateur d'un force spéciale sur des missions de targeting. Donc c'était la capacité qu'ils avaient de neutraliser des ennemis mais sans se faire opérer. Donc il fallait utiliser les armes sans tirer, il fallait utiliser le couteau et les matraques. Et de là, quand je suis rentré en France, j'ai continué à travailler là-dessus. Après j'ai enchaîné en 2017, j'ai repris les compétitions de Krav Maga et j'ai gagné pas mal de compétitions parce que j'ai gagné deux fois la Coupe d'Europe, après j'ai gagné les championnats de France, après j'ai gagné les championnats d'Europe en Italie et j'ai fini deux fois troisième aux championnats du monde à Paris en 2019. Donc j'ai arrêté les compétitions et deux, maintenant je perfectionne mes compétences dans divers domaines, toujours pour le plaisir. Alors il faut savoir que rien n'a été préparé, je suis arrivé avec mes aiguilles et on est allé comme ça à la sensation. Il a fait quelques lancers avec ses poignards et ensuite il a lancé mes aiguilles, histoire de voir un petit peu comment il se sentait avec. C'est parti. Ouais la sensation elle est vraiment bonne, il y a vraiment une bonne sensation d'équilibre avec ses pointes. C'est vraiment très affaireble à travailler. Tu vas l'utiliser comment ? Instactivement là comme ça, tu vois, moi je me mets là et j'y arrive comme un mec en pieds poids, je veux te frapper. Tu auras tendance à faire quoi avec ? Bah en fin de compte, je sais pas, mets moi un coup de pied par exemple. Bah je te mets un middle. Ouais, je vais rentrer, je peux rentrer comme on crave ma gare, vas-y. Là, je récupère ici. Oh, c'est foire, ouais, d'accord. D'accord ? Là, on est hors caméra à chaque fois. Et là, je rentre. Oh, d'accord. Ok. La simple pression que tu vas mettre, regarde, que tu fais à la patte d'ours, que tu fais à la patte d'ours. Ah, tu chasses, tu chasses, tu boxe. Imagine, je suis avec ça. Premier coup de poing, mets-moi une droite. Et bam, j'ai tapé sur le poing, c'est fini. Ouais, on est d'accord. Tu vois ? Alors après, il faut de la précision, il faut savoir travailler avec. Mais le premier impact que tu vas mettre, c'est fini. Et après, quand tu rentres au corps à corps, ce qu'il faut surtout, c'est travailler sur les zones qui ne sont pas trop dangereuses. Donc, surtout les articulations, tout ce qui articule son tête d'épaule, très important, intérieur des coudes, les genoux. Alors, Fonky, je vais l'utiliser différemment. Vas-y, mets-moi un Fonky. Je vais sortir. Et là, je vais rentrer. Et là, je peux rentrer différemment. Mais là, en fait, tu vas t'en servir pour accrocher. Un, ici. D'accord ? Et là, tu rentres ici. Ok. Il peut être intéressant, mets-moi des crochets larges parce que, c'est vrai que dans la rue, ce qu'on voit le plus souvent, c'est... Ouais, c'est la patate de fond. Voilà, la patate de fond. Donc là, on va faire un double cover sur le crochet. Un, deux. Voilà, tout de suite, là, je te suis. Un, et l'arrière, tout de suite. Si tu as le temps de te protéger, tu es gagnant. Voilà, c'est bien. Parce que même si j'ai rétabli une garde, ça va être dans les mains, dans le front. Il ne faut juste pas se tromper de côté. Mais avec la partie plate de l'ustensile, c'est redoutable. Après, tout ce qui est saisie, c'est facile. De toute façon, tout ce qui est saisie, c'est percussion. Si, par exemple, je t'étrangle, toi, tu fais quoi avec ça ? Bah, vas-y. Là, par exemple, je suis ici. Je vais venir là. Je vais venir là. D'accord. En fait, je te ramène. Si tu me t'étrangle, par exemple, je peux percuter l'estomac ici. Et là, regarde, je vais prendre un appui ici. Alors, je ne te le fais pas vraiment, je vais passer à côté parce que tu vas avoir mal. Et je ramène le coup d'ici. Et dès que j'ai le coup d'ici, soit je te prends le t-shirt, soit je te prends les cervicales. Et je ramène de l'autre côté. Et tu vas aller au sec. Et après, je vais sur l'océan. Voilà. Le mec, il te sort un couteau. Si tu as ça dans les mains, tu es en droit de te défendre avec une arme qui correspond à peu près à la même efficacité. Voilà, si tu ne peux pas courir l'agression. D'accord. Donc, sur des agressions au couteau, là, ce qu'il faut, c'est déjà avoir une main au cœur pour se protéger. D'accord. Et après, se concentrer uniquement sur la main armée. Donc là, même à distance, le simple fait de venir avec la pointe ici, de venir frapper sur les doigts, ça va ouvrir tout de suite les doigts. D'accord. Une fois que les doigts sont verts, regarde, t'as vu ? Ah oui, putain. T'as vu le petit geste ? Ah oui, grave. Ça va libérer tout de suite. Donc, avec ta jambe avant, même si là, tu es armée ici, si je fais ça, t'as vu, c'est déjà délibéré. D'accord. Donc, ça reste tout simple. Même si tu es encore la linge, je vais revenir. C'est-à-dire que je tape ici, je reviens avec la pointe ici sur les doigts. Et là, tu vas lâcher. Même si ton bras, il va partir en arrière. Il m'empêche-moi après de venir casser un appui. Tu vois, ou même venir piquer aussi avec la pointe. Donc, c'est vraiment un outil qui est intéressant par rapport à ça. Sachant qu'on a toujours deux possibilités. Une létale, une non létale. Ouais. Donc, là, non létale, je peux travailler avec l'inertie et la masse qu'il va y avoir au bout, comme avec une matraque. Mais là, regarde, si je tape avec, t'imagines ? Ça, ouais, non, ça. Juste ça. Ouais. D'accord ? Après, je peux très bien simuler ici, venir frapper ici. D'accord ? Je tape ici, bam ! Je viens taper sur le point. Ça peut suffire. D'accord ? Et puis, il y a un bon grip. Ouais. Le grip est important aussi. Donc, tu as quand même une bonne saisie, un bon grip. Tu sens que tu peux facilement, toi, tu peux facilement changer et orienter. Oui, on ne va pas se couper soi-même en changeant. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de risque de blessure sur soi-même. Ouais. Voilà. Donc, là, en fait, à chaque fois que tu vas percuter avec la zone plate, tu vas toujours mettre un pouce. Ça, ça va éviter ce pouvoir de pénétration. Et même si tu viens frapper estomac, plexus, tu ne vas pas rentrer de 5 cm, tu vas rentrer un centimètre et demi. Et que ce soit tête d'épaule, que ce soit sur le sternomastoïdien, ici, t'as vu ? Ça va être... C'est une décharge électrique directe, plexus directe, ça peut être génital aussi, d'accord ? Et puis après, c'est tout ce qui arrive dans le dos. Voilà. Donc, quand tu es ici, la percussion dans les côtes, ici, en frappé tôt. Percussion sur les bras, si tu as les bras tendus, tu percules ici. Et là, tout de suite, je viens récupérer ici, je te fais l'étranglement. D'accord ? Donc, tu vois, toutes les techniques que tu peux avoir en protection rapprochée sont super intéressantes. J'ai un appui supplémentaire avec la barre de fer qui augmente la pression, en fait. Ah ouais, regarde, le bras de levier, ici, je viens chercher là, j'ai appui. C'est sûr, j'ai là, même s'il y a un très gros coup, tu peux l'appuyer, attends. Tu vois, toutes ces accroches te permettent d'avoir un appui plus fort, en fait. Là, quand tu fais, fais-moi, il y a une guillotine. Voilà, je suis prêt en guillotine, il n'y a rien à être le bout, là, je peux venir chercher les génitales. Et avec la pointe, je vais chercher derrière, ici, et je vais te rappeler, il va au sol. Voilà, là, tu es tout de suite. Alors, un petit exemple des tremblements au sol, donc là, quand tu viens ici, tu viens percuter avec le point, ici, quand tu viens rentrer ici, tu rentres ici, tout de suite, tu passes ton genou, l'autre jambe, tu serres, ici, et là, tu percutes. D'accord ? Voilà. Alors, rien, là, j'utilise ça. Et là, je peux le sous ton nez, ici, d'accord ? Je récupère la jambe, ici. Donc là, tu vas te laisser partir, pour ne pas que je te casse les bras, et là, je suis ici. Là, je peux tout simplement récupérer ton bras, ici, d'accord ? Percuter dans les omoplates, d'accord ? Pour juste te faire lâcher prise. Ouais. Ok. Voilà, alors, j'en ai même oublié de tourner une conclusion avec Karim, donc je fais ça en ayant la caméra à la main. Donc, vous pouvez retrouver mon travail, si vous intéresse, avec ma boutique qui est en lien en description. Vous pourrez également trouver en description le lien vers la chaîne YouTube de Karim. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501